... Bonsoir à tous, bienvenue. Là, le temps qui nous reste pour cette rencontre avec Rachida Brachny et Berthewan, c'est le vôtre, après cette journée riche en débats intenses, passionnants. Je suis sûre que vous avez mille et une questions à leur poser. Il ne faudra pas hésiter à leur poser des questions autour des thèmes qui ont été abordés aujourd'hui, le faire ensemble et la politique culturelle, mais aussi autour des thèmes qui nous ont animés pour les... qui ont animé les autres débats qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu, les débats des Etats généreux, à Lyon d'abord, à Marseille et à Lille la semaine prochaine. Je vous rappelle que cette rencontre, comme l'ensemble des débats est retransmise en direct et en vidéo sur Facebook. Et j'en profite pour saluer, au nom de l'ensemble de la rédaction de Télérama, ceux qui nous suivent par ce biais-là, qui sont également invités à poser des questions par le biais de Thomas Beccart, qui est notre rédacteur en chef délégué, qui prendra la parole aussi pour faire le relais. Mais avant... Peut-être avant de vous donner la parole, je voudrais demander à Berthe Wan. Tout à l'heure, Rachida l'a brièvement présenté. On parlait de début... d'un parcours un peu chaotique au début. Régine Hatchando, tout à l'heure, dans le débat, a parlé justement de la prison aussi. Et ce qui vous concernait... Berthe, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours, s'il vous plaît, votre histoire, qui est en partie racontée dans les deux bandes dessinées. Il y a le tome 2 qui vient de parraine, dans ces deux bandes dessinées, l'évasion aux éditions indies, c'est ça. Indies, voilà, c'est ça. Alors, je vous en prie, Berthe. Alors, bonjour à tous. Alors, vous vous posez peut-être la question qui je suis. On m'a présenté tout à l'heure très brièvement comme étant un auteur de BD. Mais c'est vrai que j'ai un parcours très atypique. Je ne vais pas parler pendant très longtemps parce que je risquerais de m'étaler. Mais en tout cas, voilà, mon parcours a un rapport direct avec le pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, en fait, avec la culture. Et donc, voilà, je vais me présenter, je vais tenter de faire le radin avec les mots. Et donc, voilà, je m'appelle Berthe, Berthe Juan. Berthe, c'est mon vrai prénom. Je suis auteur de bande dessinée. Mais j'ai une particularité, c'est que j'ai fait ma première bande dessinée en prison pour la faire claire et nette. Comme ça, ce sera dit, j'étais condamné à 10 ans de prison pour des vols à ma armée. Et en prison, je me suis rendu compte qu'il était temps de passer à autre chose. Je vais ouvrir une petite parenthèse rapide. C'est que j'ai grandi dans un quartier de Seine-Saint-Denis, à la Courneuve, dans un quartier qui s'appelle les 4000. Et étant tout jeune, en fait, très jeune, j'avais deux exemples. J'avais à gauche l'exemple des grands frères qui vont à l'école, qui vont à la fac, qui travaillent, qui poursuivent des études, qui transpirent, en fait, mais pour pouvoir se construire leur avenir. Et d'un autre côté, l'exemple des autres grands frères qui faisaient des conneries, qui faisaient des conneries de jeunes de quartier. Et moi, très tôt, à 14 ans, j'avais le choix. Et disons que j'ai fait les mauvais choix. Malgré les valeurs que m'ont apporté mes parents, issus de familles nombreuses, les parents nous ont donné des bons conseils mais j'ai fait les choix qu'il ne fallait pas contrairement à mes autres frères. Et du coup, je me retrouve en prison. Et en prison, très tôt, je me dis qu'il est temps de passer à autre chose. Et quitte à être en prison, autant m'enrichir l'esprit. Et du coup, j'ai décidé d'écouter ce que me disaient mes parents très tôt. Tout simplement, ma mère qui me disait, Berthe, il faut aller à l'école. Il faut essayer d'obtenir le plus de diplômes possible. Et mon père qui allait dans la même direction mais qui me disait un autre discours, à savoir, peu importe le travail que tu feras, mais il faut travailler. Et que tu sois garagiste, plombier, peu importe. Tout ce qu'on te demande, c'est d'être le meilleur garagiste, le meilleur plombier. Et donc, je suis en prison et je décide de reprendre mes études. Et j'ai obtenu donc un bac, un BTS. Mais surtout, ça se passait tellement bien. J'avais des très bonnes notes, ce qui fait que je m'ennuyais en cours. Et ce qui a fait que j'ai repris ma passion première. Ma passion première qui était le dessin. Je dois dire que je suis de la génération Club Dorothée. Et donc, très tôt, j'avais 10 ans, je regardais un monsieur qui dessinait, qui s'appelait Cabu. Et donc, quand j'étais petit, je me disais, moi, plus tard, je vais être dessinateur. Le problème, c'est que grandir dans un quartier, c'est qu'on n'a pas trop le temps de dessiner. On a d'autres préoccupations, je dirais. Sans compter qu'à l'école, déjà, les profs, quand ils me posaient la question, Berthe, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Et que je répondais, j'aimerais bien être dessinateur. On me répondait, choisis plutôt un vrai métier. Je ne vous parle même pas de mes parents. Mes parents qui me disaient, arrête tes bêtises et fais tes devoirs, là. Donc, voilà, en gros, je me retrouve en prison. Je reprends ma passion. Sauf qu'il se passe quelque chose. C'est que je dessine, et tout le monde voit la façon dont je dessine, et ils me disent, mais attends, mais t'as un don. Tu devrais en faire quelque chose. Sauf que moi, imaginez le truc. Je l'entends depuis que je suis tout petit, que ça ne servira à rien, le dessin. Et donc, je ne calcule pas du tout. Sauf que le personnel pénitentiaire m'inscrit à des expositions qui se tiennent à l'extérieur. J'y participe, et je réussis à gagner quelques concours, à vendre en plus des dessins. Alors là, je me dis, tiens, c'est marrant. J'ai l'impression que ça plaît, mes dessins plaisent. Et on m'inscrit au concours Festival d'Angoulême, à un concours qui s'appelle Transmurailles. Et donc, je suis en prison. Je ne veux même pas y participer. Je me dis, bon, ça ne sert à rien. Surtout, je me dis que je suis juste un gars qui fait ses dessins dans sa grotte. Sauf que tout le monde m'insiste. D'abord, le personnel pénitentiaire et mes copains. Alors moi, pour qu'ils me laissent tranquille, je leur ai filé un dessin, que j'ai fait rapidement. Sauf qu'il s'avère qu'en 2009, j'ai gagné ce concours. Et de là, des éditeurs m'ont demandé à me rencontrer au parloir. Et c'est là que j'ai pris conscience, en fait, que mes dessins plaisent, effectivement. Et qu'il serait peut-être possible, en fait, pour moi, non seulement de changer de vie, de passer à autre chose. Mais surtout, je me suis rendu compte d'une chose. C'est qu'en fait, je suis un artiste. Je suis un artiste depuis toujours. Mais là où j'ai grandi, eh bien, c'était inexploité. Mon talent, mon don, je ne sais pas comment je dois appeler ça. C'était complètement inexploité. Et du coup, je me suis mis en tête qu'il était temps de travailler et d'y aller à fond. Et qu'à ma sortie, pourquoi pas, je deviendrais auteur. Je deviendrais artiste. Et c'est ce que j'ai fait. Je vous passe les détails parce que je risquerais de parler trop longtemps. Non, non, prenez le temps qu'il faut pour nous. Merci. En gros, je sors. Et deux heures après ma sortie, j'ai une amie qui m'écrivait lorsque j'étais enfermé. Elle m'écrivait vachement. Et elle savait que je dessinais. Elle savait que dans mon adolescence, je suis passé par faire du graffiti. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Des graffes, des grandes fresques, en fait, sur les murs. Et du coup, elle savait que dans mon adolescence, j'aimais bien ça, que je pratiquais. Et elle me dit, il faut absolument que tu ailles dans cette nouvelle galerie qui vient d'ouvrir, rue du Faubourg-Saint-Honoré. une galerie spécialisée sur le street art. Alors moi, encore une fois, comme un vrai petit jeune de cité, même si je ne suis plus très jeune, je n'étais pas sûr de moi, en fait. Et du coup, je lui réponds que ça ne m'intéresse pas. Écoute, je viens de sortir. Passons à autre chose. Sauf qu'elle insiste. Et donc, j'y vais. Et en discutant avec le galeriste, il insiste en me disant, montre-moi ce que tu fais. et je lui montre mes dessins et il me propose une expo. Alors là, tout de suite, dans ma tête, ça va super vite. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en prison, j'ai repris des études de communication. Et sans compter que j'ai ce petit côté filou de mec de quartier. Ce qui fait que lorsqu'il me présente, justement, une belle occasion comme ça, dans ma tête, ça va super vite. Je me dis, il faut que je m'organise. Il faut que, même si je suis un petit jeune, comme ça, qui fait ses dessins, petit jeune, entre guillemets, eh bien, il faut que je m'organise et que je fasse comme si j'étais un grand, en fait. Et du coup, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que là où j'ai grandi, en Seine-Saint-Denis, donc, autour de moi, j'ai grandi, bien sûr, avec des malfrats, mais aussi avec des personnes qui ont avancé, qui ont eu les mêmes difficultés que moi, en fait, mais qui ont avancé, qui ont un super travail, qui est marié, des enfants et compagnie. Mais à côté de ça, avec énormément d'artistes, des gens connus, reconnus, voire des gens qui sont à la une des... Enfin, peu importe. Comme qui ? Comme, par exemple, je ne sais pas, moi, plein de rappeurs. Imaginez, à côté de chez moi, il y avait, par exemple, un slameur qui s'appelle Grand Corps Malade. J'ai moi-même, dans ma famille, un manager d'artistes aussi, un de mes frères qui est manager d'un groupe qui s'appelle La Mafia, qui est un frit, enfin, des rappeurs. Mais bref, en gros, j'ai grandi avec énormément d'artistes, sauf que je ne calculais pas. J'ai fait du graffiti avec des gens qui, plus tard, ont réalisé un dessin animé qui s'appelle Les Lascars. Donc, aujourd'hui, je travaille avec eux sur plein d'autres choses. Mais voilà, en gros, je me remets à penser que je suis un artiste, j'ai une belle occasion, et donc je m'entoure, je m'organise en fait un staff. J'ai un manager, un avocat, ainsi de suite. Et du coup, je sais que si un jour, quelque chose m'est proposé, il faut que je m'organise comme un grand, en fait, et que je dirige tout ça vers mon manager, qui est Sandrine, qui est juste au premier rang, là-bas, la jolie petite blonde. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai participé à ma première expo, qui était rue du Foubourg-Saint-Honoré. Mais la chance que j'ai eue, en fait, c'est bien sûr d'avoir une expo dans un lieu, dans une avenue mythique comme celle-ci. Eh bien, je me suis dit, attention, il ne faut pas que je sois simplement le petit gars de cité, voilà, la petite attraction, le petit gars qui sort de prison, fait une BD, et simplement ça. Je me suis dit, il faut créer des concepts. Et mon concept, ça a été que l'art, c'est fait pour tout le monde. L'art, c'est fait, bien sûr, enfin, ce n'est pas fait simplement pour les personnes qui habitent les beaux quartiers de Paris, mais qu'on peut apprécier l'art, qu'on peut être artiste. Et donc, peu importe sa couleur de peau, sa religion, l'endroit où on habite. Et c'est comme ça que le jour où j'ai exposé, eh bien, on a créé ce concept, on a invité énormément de monde, dont les médias, et surtout, on a voulu faire en sorte qu'il y ait du melting pot, qu'il y ait vraiment toutes les couches sociales, toutes les couleurs de peau, toutes, voilà. Et je vais vous passer les détails, ça s'est très, très bien passé. J'ai eu la chance, en plus, de vendre, ce qui fait que, devant les médias, pour moi, c'était génial. Mais j'ai encore une fois pensé que, mince, en fait, quand j'y pense, des berthées, il y en a partout. Des gens qui ont du talent, qui habitent les quartiers, voire les zones rurales, parce qu'il y a les mêmes problématiques aussi dans les zones rurales. Des gens qui... Il y en a énormément qui ont du talent, et parfois, il y a même des personnes qui ne savent pas qu'ils ont du talent. Alors, j'ai eu l'idée de monter une association qui s'appelle Macadam. Donc, ça s'écrit M-A-K-A-D-A-M, qui a pour objet de faire de la prévention et de la réinsertion par l'art, mais qui est aussi pour objet de ramener la culture dans les zones où elle est difficile d'accès. Et donc, je vous donne quand même le mail, on ne sait jamais. C'est asso.macadam, avec un K, arrobase.gmail.com. Et en gros, j'ai exposé pour une première fois. On a eu pas mal de retombées par rapport à cette expo. Et j'ai eu la finesse d'esprit lors d'un passage télévisé, je dirais, d'annoncer ma future BD qui s'appelle L'évasion qui sortirait très bientôt, alors qu'elle n'était même pas encore sortie. J'ai dit qu'elle sortirait très bientôt, que je me suis fait une pub d'enfer, je ne vous raconte pas. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que ce petit coup de bluff a fait que dès qu'elle est sortie, les gens se sont intéressés d'abord à mon parcours et ensuite à ce que je faisais. Et donc, en gros, si j'ai bien une chose à dire aujourd'hui, c'est que grâce à la culture, aujourd'hui, j'avance. Et sans ça, honnêtement, je ne sais pas ce que je serai aujourd'hui. J'ai aussi envie de lancer une petite dédicace comme les rappeurs le font. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé le dessin, j'avais 10 ans en regardant Cabu et j'ai eu la chance en fait de le rencontrer en fait à plusieurs reprises, on est devenus copains. Il m'a fait, il a eu le temps, en fait, je lui ai demandé justement avec mon petit côté filou Cabu, tu sais quoi, j'aimerais te demander une chose que je n'ai pas l'habitude de voir, je ne sais même pas si ça existe d'ailleurs, mais dans les romans, bien souvent, on demande à un romancier, quelqu'un qui écrit un roman, demande à une personne encore plus connue de faire une préface et donc dans la BD, je ne sais pas si ça existe, eh bien toi qui fais des trucs, en plus pour moi, c'était histoire de boucler la boucle, eh bien je voudrais te demander si tu serais d'accord de m'écrire ma préface en fait. J'espérais secrètement un dessin. Il m'a dit, écoute, je ne suis pas très fort pour écrire tout ça, on va plutôt demander à une amie journaliste tout ça, par contre, je veux bien te faire un dessin. Alors pour moi, je ne vous raconte même pas, dans ma tête, c'était le Texas. Et c'est comme ça que voilà, ma deuxième BD est sortie, compagnie. Et donc aujourd'hui, j'ai cette association, j'interviens, j'ai créé des partenariats, j'interviens dans les prisons, dans les écoles, dans les maisons des jeunes, dans les quartiers, mais je me suis rendu compte que mince, en fait, autour de moi, il y a énormément d'artistes qui ont aussi des parcours complètement atypiques, complètement fous, mais à force de travail, à force aussi de confiance en soi, on avance et ont des choses à dire en fait. C'est ce qui fait que, aujourd'hui, ils interviennent dans mon association et interviennent auprès des jeunes, voire des moins jeunes, dans les prisons, comme je disais. On dira tout à l'heure un petit peu ce que vous faites dans cette association. Voilà, ça nous semble important avec Rachida que Berthe vous raconte son parcours pour que vous soyez à l'aise après pour poser toutes les questions, vous ayez toutes les cartes en main pour poser toutes les questions. Je voudrais juste, avant de vous passer la parole, peut-être une dernière question sur ce que vous avez, sur ce que vous retenez de cette journée de débat. On a eu deux débats absolument passionnants, un ce matin sur le faire ensemble, celui de cet après-midi sur les politiques culturelles. Qu'est-ce que vous en retenez, Rachida, et ensuite Berthe ? Déjà par rapport à ce matin, ce débat était très enrichissant, très agréable, et puis je voyais vraiment une lumière, plus qu'une lumière d'espoir en voyant les parcours des différents intervenants, comment ils s'étaient pris en charge, comment ils s'étaient emparés d'une idée pour la concrétiser. C'était merveilleux, et du coup, c'était troublant parce que cet après-midi, dans le débat, tout d'un coup, j'ai senti le poids de l'institution, le poids du politique, ce qui fait qu'on sent qu'il y a différents interlocuteurs, et que j'ai senti la lourdeur de l'administration. Voilà, c'est ce qui m'a tout d'abord frappée, et ensuite, même si, évidemment, cet après-midi, je trouvais qu'il y avait des interventions très, très intéressantes sur les différents parcours, et puis ce que les uns et les autres proposaient, tout d'un coup, j'ai réalisé qu'il nous fallait créer des états généreux pendant une semaine, un mois, six mois, parce que ça englobe tellement de choses. Il y a l'éducation, on a parlé du social, on a parlé de la santé, on a parlé... Et il y a aussi tant d'autres choses dont on n'a pas parlé, aussi, sur peut-être l'entre-soi, sur la visibilité, sur les minorités, sur peut-être aussi le fait d'investir un lieu et puis de s'en emparer et puis peut-être à un moment donné, comment on fait la passation de pouvoir, parce qu'on sent bien parfois qu'on l'a vu avec les différents ministères de la culture qui passent, on se dit, est-ce que celui qui suit ne rase pas tout d'un revers de manche ce qui a été fait pour aller vers autre chose et du coup, on se dit, mais on est encore en train de perdre du temps alors qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à construire. Pareil, dans des lieux, est-ce que ça ne se passe pas du coup de la même manière ? On a pointé comme ça cet après-midi, il y a des petites graines comme ça qui ont été disséminées, mais je sentais bien que pour chacune d'entre elles, il nous faudrait encore beaucoup plus de temps pour creuser. Et puis moi, en tout cas, personnellement, évidemment que les nouvelles technologies, je trouve que c'est c'est un moyen extraordinaire déjà pour pouvoir aussi être un peu plus indépendant et puis sortir un peu des circuits classiques, mais je continue à penser et je persiste à penser que pour moi, tout commence à l'école, quoi qu'on en dise, même si j'entends que par ailleurs, il faudrait aussi créer des choses en dehors de l'école. Mais on l'a bien vu ce matin avec le Vassor quand il crée des ateliers pour impliquer les pères. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup parce que moi, je me rends bien compte que dans différents domaines, les pères sont absents, les mères tentent bien que mal de faire ce qu'elles peuvent et que par ailleurs, la culture, on ne l'a pas forcément à la maison. moi, personnellement, la culture n'existait pas. La culture, j'y ai eu accès grâce à l'école, grâce à mes professeurs. Et je pense que c'est quand même là, malgré tout, que... Oui, comme vous disiez, ce ne sont pas vos parents qui n'avaient juste pas les clés. Exactement. Ils n'avaient pas la laisser rentrer. Au contraire, d'ailleurs. Au contraire, ils nous encourageaient à ça. Mais ils n'étaient pas armés, ils n'avaient pas les armes. Moi, mes parents, ils savaient que j'aimais lire, donc ils m'achetaient plein de livres. D'ailleurs, parfois, ça donnait lieu à de drôles de quiproquos. Mon père, qui soit demandait conseil, soit prenait un livre au hasard et puis il s'avérait que ce n'était pas forcément un livre adapté à mon âge. Un livre parfois même... Voilà, bref. Lequel, par exemple ? Je ne me souviens pas. J'étais tellement petite. J'ai le souvenir une fois lors d'une hospitalisation, mon père est venu me voir à l'hôpital. Je partageais ma chambre avec une vieille dame et il arrive avec un livre et puis il était tout fier. Alors, il dit à ma compagne de chambre, voilà, j'ai... Et puis la vieille dame ouvre des yeux un peu horrifiés et dit, je ne suis pas sûre que ce soit adapté. à une jeune fille de 12 ans. Voilà, mais en tout cas, ils n'étaient pas contre, au contraire. Ils nous ont toujours incité à ça et je pense que c'est vraiment l'école, les professeurs, les intervenants qui peuvent initier à la culture. Je sais moi aussi personnellement que dans mon parcours aujourd'hui, j'aime beaucoup l'art contemporain. Même s'il y a de tout dans l'art contemporain, j'aime bien me retrouver devant une oeuvre. ça m'évoque des choses. C'est quelque chose qui me paraît plus accessible. Alors que pendant très longtemps, la Renaissance, les peintres pré-Raphaélites, je ne comprenais pas ce que ça pouvait représenter. Je ne trouvais pas ça spécialement beau. Et des années plus tard, j'ai lu un livre qui est un best-seller. Je pense que chacun d'entre vous a dû le lire, le livre de Gombrich, l'histoire de l'art. Et bien, tout d'un coup, j'ai mesuré que ces peintres-là, un peintre comme Zurbaran, c'était un punk à l'époque. C'était quelqu'un qui avait révolutionné la peinture. Et il me manquait des clés. Et on a besoin d'avoir des clés aussi pour apprécier les choses. Et ça aussi, c'était intéressant par rapport au débat de cet après-midi. C'est où est-ce qu'on place le curseur ? Où est-ce qu'on le met ? Je me méfie toujours de ça parce que je me dis est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas être le nivellement par le bas ? On le voit à travers la télévision par rapport aux chaînes publiques. Parfois, je pense que je ne suis pas la seule. Souvent, je me dis merde, je ne paye pas ma redevance pour ça. Et je l'entends aussi, moi, en tant que comédienne, quand on est sur un rôle et que les décisionnaires ont des idées tellement préconçues qu'ils vous disent, un patron de chaîne de télé, ah ben non, vous ne pouvez pas jouer tel rôle parce que la ménagère de plus de 50 ans ne va pas s'identifier. Arrêtons de prendre le public pour des idiots. Je pense que les gens sont beaucoup plus intéressants que ça, beaucoup plus intelligents que ça. Il en va de même pour le cinéma. Je me suis retrouvée confrontée, moi, là, à monter mon film. Ça y est, il est terminé. J'ai pris le parti pris de ne pas vouloir d'acteurs connus. J'ai mélangé des acteurs et des non-professionnels. Et à un moment donné, heureusement, d'ailleurs, qu'il y a les institutions, j'ai pu avoir le CNC, j'ai pu avoir la région Île-de-France, mais les chaînes de télé, typiquement, n'en veulent pas parce que vous n'avez pas un acteur, comme on dit vulgairement, bankable. Alors qu'on voit chaque semaine des films qui sortent avec des gens très, très, très connus qu'on voit partout à la télé, qu'on voit partout dans les journaux, dans les abrébus et qui ne font pas une entrée. Et puis, on a des pépites comme Fatima, comme Les Combattants, des films comme ceux-là parce qu'il y a une histoire. Il y a une histoire et les acteurs sont au service de cette histoire. On n'est pas dans un processus de création qui, pour le coup, n'en est pas du tout un où les gens sont interchangeables. Ah, ben, si Jean Dujardin n'est pas disponible, on va prendre le louche alors qu'on n'en a un peu rien à foutre du personnage. Voilà, donc, je ne sais pas comment je suis arrivée là. On y est arrivée quand même. C'est très bien. Berthe, pour ces deux débats, qu'est-ce que vous retenez, vous ? Alors, pour ma part, je retiens que j'ai... Comment dire ? Les discussions, les débats qu'il y a eu, j'ai l'impression que je les ai entendus quand j'étais gamin, en fait. Oui. Qu'il y a des choses à faire et que, voilà, les politiques, on s'y engage, on va essayer de faire des choses et tout. Sauf que j'ai quand même retenu une chose, c'est qu'on a quand même placé l'humain cette fois-ci. J'ai entendu, il faut faire confiance aux artistes, les artistes ont des choses à dire. J'ai envie de dire, c'est vrai, parce que, malheureusement, c'est vrai que quand j'allume la télé, il y a plein d'artistes qui ne sait que des bêtises. Mais heureusement, et malheureusement, on ne les entend pas, on ne les voit pas assez, il y en a plein qui sont dans le sous-sol, on va dire, qui ont des choses géniales à raconter, qui ont des parcours de vie aussi, mais bref, qui ont de quoi nous faire rêver, de quoi nous faire avancer. Et donc, j'ai envie de dire, c'est génial parce que, pour une fois, il y avait ce genre de discours, mais c'était aussi des politiques qui en parlent, c'était aussi des responsables d'établissements importants, des décisionnaires. Et c'est en ça que je me dis qu'il y a de l'espoir, en fait. On va vous passer la parole, est-ce que quelqu'un peut, on peut, un micro à faire passer ? Voilà. Alors, qui veut, madame ? Non, il y a mon fils qui ne veut pas prendre la parole pour dire quelque chose, mais je pense que ça va être plutôt en privé. Non, Julio, après, peut-être. Et enlève ton manteau. Moi, je voulais dire que, au sujet de tout ce que vous dites sur l'école et qui se redit quelque part à travers le chemin, je suis tout à fait d'accord, mais à condition que, lorsqu'il y a rencontre avec une dimension artistique et de créativité, ça soit des artistes. Et avant, j'étais institutrice, alors ça va. J'en parle en connaissance de cause, mais pas nous. Que nous, on apporte des choses, mais on est dans une certaine position par rapport à l'enfant. Et si l'étranger, mais au sens noble, l'ailleurs, rentre dans la classe, il se passe quelque chose. Et là, il y a un fonctionnement tiers. et je trouve que du coup, les enfants et l'enseignant reçoivent aussi quelque chose de l'autre qui arrive. Et ça, quelque chose qui, moi, m'a scandalisée, c'est la mise en place des... j'ai oublié encore le nom, il y a des activités périscolaires organisées par les mairies. Donc, une inégalité totale sur les territoires, avec très, très peu d'intervenants artistes. Et c'est là qu'il y avait une possibilité très forte de, comment dirais-je, de balayer tout le champ de la culture, qui, bien sûr, n'est pas que l'art, mais qui est aussi la recherche, le scientifique, enfin, tout ce qui nous construit en ressources culturelles. Et je trouve que là, parce que là, quand on entend cet après-midi toutes les idées et tout ça, je pense que les politiques et les services sont aussi paumés que les citoyens aujourd'hui devant notre monde. Et je crois qu'on a quelque chose à prendre. Parce que la place est ouverte. Rachida, je crois que vous aviez une idée de parrainage par rapport aux établissements scolaires. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? C'était quoi, cette idée ? La première fois qu'on s'est rencontrés dans les locaux de Télérama, avec Emmanuel, Tellier, Fabienne, Pasco, et vous. Je vous ai tout de suite parlé de l'école. Et je disais, j'adorerais, moi, qu'il y a plein d'artistes dans des disciplines très, très différentes. et puis des artistes, on peut parler de l'architecture, on peut parler du design, on peut parler de la musique. Il y a tellement d'activités différentes. La science, exactement. Je me disais, un artiste, il vient toujours d'une école. Et quand je vois aujourd'hui dans des établissements, collège Ronsard, lycée Corot, enfin, c'est merveilleux. Il ne s'agit pas de débaptiser ces établissements, mais ce serait merveilleux d'essayer, du moins ne serait-ce qu'une année, d'avoir, par exemple, le collège Zola, Berthewan, par exemple. Et du coup, ce serait l'établissement dans lequel il serait passé, et il retournerait dans cet établissement. Et avec les professeurs, à travers les professeurs, avec les élèves, il pourrait animer des ateliers, et puis peut-être qu'ils auront plus envie de découvrir Zola, par exemple, à travers Berthe. Et exactement, de créer comme ça une espèce de passerelle entre le passé et puis aujourd'hui aussi. Et puis de les reconnecter à aujourd'hui, et puis de cette école, de se la réapproprier, et puis qu'elle soit incarnée par quelqu'un. Incarnée par quelqu'un qui est là, qui est vivant. J'adorerais que... le ministère de l'Éducation et de la Culture puissent mettre une opération comme celle-là. Je suis persuadée que ça pourrait prendre, ça intéresserait les enseignants, j'en suis convaincue. Et puis pour des artistes, de retourner comme ça sur... Voilà, sur les lieux qui les a vus grandir, et puis qui les ont fait aussi. Mais alors Berthe, justement, avec votre association Macadam, vous allez en prison, vous allez dans les écoles, dans les médiathèques, quand vous allez dans les écoles, qu'est-ce que vous faites concrètement avec les enfants ? Alors concrètement, ce que je fais avec les enfants, déjà, c'est une chose, c'est une rencontre, c'est simplement que je me présente. En me présentant, ces psy jeunes, en fait, voire plus âgés, me se rendent compte que j'ai rien de plus qu'eux, en fait. Je suis exactement comme eux, mais je suis quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui a envie d'avancer aujourd'hui, et qui va de l'avant, peu importe les galères, justement, que j'ai pu avoir. Et concrètement, ce que je fais, c'est que je leur apprends à écrire une planche, à faire une BD, en fait. Du coup, il y a du dessin. Alors, au départ, c'est panique. Je ne sais pas dessiner, ça va être compliqué. Je leur explique que la BD, en plus d'être du dessin, c'est aussi de l'écriture. Mais avant d'être de l'écriture, c'est toute une réflexion, parce qu'il faut trouver une histoire, chercher une histoire. Alors, au départ, c'est un peu compliqué. J'ai déjà même entendu des jeunes me dire « Attends, moi, écrire, attends, c'est chaud ! » Voir un jeune qui m'a dit « Attends, moi, penser une histoire. » « Attends, je n'y arriverai jamais. » Finalement, au bout d'une semaine, parce que ce sont souvent des ateliers qui durent une semaine, au bout de la semaine, chacun réussit à réaliser sa planche. Et le pire, c'est qu'il y a des résultats vraiment géniaux. Et pour valoriser leur travail, on travaille avec l'établissement, que ce soit l'école, une médiathèque, de faire une expo. Et ce que j'ai déjà entendu, c'est des jeunes me dire « Ah non, 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 c'était génial ! » « Franchement, je suis super content, j'ai fait un truc super, mais je n'expose pas. » Et moi, je dis « Attends, mais pourquoi ? T'as fait un truc, c'est top ce que t'as fait. » Ils me disent « Ah oui, justement, c'est trop bien, on risque de me le voler si je l'expose. » Tellement ils sont fiers de leur travail. D'accord. Thomas, peut-être que vous avez une question des internautes de Facebook ? Un micro pour... Merci. Alors, Cathy sur Facebook demande « Comment la culture peut aider face au décrochage scolaire ? » Et puis, je vais peut-être en poser une deuxième dans la foulée, comme ça, ce sera fait. Damien voudrait savoir, et c'est adressé à Berthe One, comment faire pour que la culture entre vraiment dans les quartiers ? Alors, en ce qui concerne la première question, comment la culture peut m'aider dans le décrochage scolaire ? Ce que je propose donc dans les écoles, ce sont ces ateliers. Et finalement, les jeunes se rendent compte qu'ils ont réussi en fait à réaliser une planche, alors qu'au départ, ils pensaient qu'ils n'en étaient pas capables. Et du coup, ce que je leur dis, c'est que tu vois, tu pensais que tu n'en étais pas capable, mais parce que tu as essayé d'une part, parce que tu as travaillé, tu as persévéré, finalement, tu es arrivé. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a des personnes qui pensent ne pas être capables de suivre telle formation ou d'apprendre telle langue ou de faire telle ou telle chose. C'est juste une question, tout est dans la tête. C'est une question de détermination et puis de travail. Donc, quelqu'un qui aurait assisté à ces ateliers, soit de BD, soit, parce que je propose aussi des ateliers théâtre, scénario, ainsi de suite, enfin, plein d'ateliers. Vous verrez ça avec Sandrine. Mais en gros, voilà. des personnes qui pensaient ne pas être capables se rendent compte que finalement, en fait, il faut foncer. Et ils en ont la preuve parce que la planche, ils l'ont dans les mains. Et puis, il y a tellement de formes artistiques différentes entre la musique, le théâtre, les arts plastiques. Je ne sais pas, c'est peut-être naïf, peut-être utopique, mais je suis convaincue. Je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas un enfant qui ne soit pas sensible à une forme d'expression quelle qu'elle soit, la danse, l'expression corporelle. Il y a forcément, voilà, et puis si ce n'est pas celle-là, c'est peut-être une autre. Mais je suis convaincue de ça. C'est ça qui est aussi merveilleux dans la culture, c'est que c'est le champ de tous les possibles. Et il suffit juste d'accrocher la bonne. Je pense que chaque individu sur cette planète, quelle qu'elle soit, malheureusement, des fois, il y a des rendez-vous ratés, mais avec toutes ces formes d'expression, il y a forcément un point d'accroche. D'accord. Est-ce que vous avez une autre question dans la salle ? Monsieur. Il marche. Merci de me donner la parole, François. Vous étiez pas tout à fait en opposition, mais pas exactement avec la même vision des choses. Berthéouane dit je vais dans les écoles, etc. Rachida Brakny dit il faut que les écoles accueillent des enseignants. Des artistes. Des artistes, pardon. Je vais me permettre juste une chose. L'institution, elle encadre, mais jamais elle sera à l'initiative. C'est à nous, à vous, d'y aller. Il faut y aller. L'institution va vous accueillir à bras ouverts, mais elle ne va... Mais je finis juste, je vous donne la parole. Mais on n'attend pas. Et je crois que Télérama en plus est en mode très dans ce domaine en ce moment. Il faut que l'initiative vienne d'en bas, de nous. On n'attend plus, on n'est plus le bec ouvert que la prébande, que les recettes nous viennent d'en haut. Ça ne marche plus, c'est fini, c'est plié, ça. Alors, pour répondre à votre question, moi, avec le tissu associatif, j'ai pu faire plein de choses, que ce soit avec RESF, des ateliers. Non, mais c'est vrai. Réseau éducation sans frontières. Dès que, à l'école, j'ai essayé, moi, ça m'est arrivé une fois, eh bien, c'est très compliqué. On m'a parlé de rectorat, on m'a parlé d'autorisation, on m'a parlé de... Donc, à un moment donné, on se retrouve quand même confronté à l'administration. Et on ne rentre pas comme ça dans une école. Alors qu'en revanche, avec le tissu associatif, vous avez raison, moi, je l'ai fait avec RESF. Pendant des mois, j'animais des ateliers théâtre avec des gamins. C'était formidable. C'était vraiment une expérience extraordinaire. Mais l'école, il y a quand même toujours, malgré tout, l'institution qui fait qu'on sent la lourdeur, encore une fois, de l'administration et de l'institution. Alors, RESF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Réseau éducation sans frontières. Et on travaille avec les enfants sans papier, dont les familles sont sans papier. Je crois que madame voulait poser une question. Non, par rapport à l'école, j'ai beaucoup de choses que je pourrais dire. Mais par rapport à l'école, il y a deux choses. D'abord, je vais témoigner d'une expérience d'un photographe qui est allé intervenir sur la dalle d'Argenteuil, dans une école avec des cinquièmes en grande difficulté, c'est-à-dire qui avait redoublé deux fois, trois fois, on ne savait plus quoi en faire, qui s'appelle Pierre de Vallombreuse, pour citer son nom, puisque c'est un photographe assez connu. Et il est allé intervenir dans cette classe de cinquième. Et en fait, pour juste témoigner de ce que c'était, la dalle d'Argenteuil qui allait être détruite, il a accompagné les enfants pendant plusieurs semaines avec un appareil photographique à écrire en photographie l'histoire de leur territoire qui allait être détruit. Et donc, en fait, le témoignage est assez beau parce que finalement, ces enfants qui, depuis le CP, sont mauvais en orthographe, sont mauvais en grammaire, c'est-à-dire avant même qu'ils s'expriment sur le contenu, sur le fond, déjà, ils ont toutes les barrières et ils ont la casquette ultra-mauvais, bon à rien, qui n'y arrive pas, qui n'y arrive pas. Et d'un seul coup, en déplaçant le langage et en utilisant le langage de la photographie qu'ils ne connaissaient pas, qui est un vrai langage avec un cadrage, avec aussi une histoire à composer, des choix, etc. Et bien, d'un seul coup, ils étaient en état de virginité d'échec et d'un seul coup, ils pouvaient s'exprimer et certains sont devenus bons parce qu'ils ont rendu un très bon travail et qui plus est, ils ont repris en estime dans les yeux de leurs parents parce que d'un seul coup, le photographe et le professeur sont allés dire aux parents « En fait, votre fille ou votre fils qui est super nul, que vous ne savez pas quoi en faire, qu'on n'arrête pas de vous dire depuis 10 ans qu'il est nul, il est bon. » Et d'un seul coup, c'est devenu un truc incroyable qui a ouvert des horizons à des enfants qui étaient condamnés à 15-16 ans. Donc vraiment, parfois, pour des petites expériences comme ça, c'est très porteur. Alors moi, sinon, je travaille dans un village à la campagne en Bretagne de 2000 habitants, je fais un festival de photographie à la Gassilie. Voilà, pour ceux qui connaissent parce que c'est un festival un petit peu connu où on a une grande audience, beaucoup de public. C'est ce que j'appelle, moi, un festival populaire au sens où Jean Villard l'entendait. On ne se refuse pas à des grands auteurs du patrimoine, mais des grands auteurs vivants, des photographes d'accès difficile, parfois, exposés dans les grandes institutions parisiennes, je pense à l'année où on a exposé Mathieu Pernault qui était la même année qu'il était au jeu de paume. Enfin, bon, voilà, dans notre petit village de Bretagne, on fait ses choix audacieux et ça marche. Le public vient, les enfants viennent et on a un programme depuis une dizaine d'années maintenant de photographes en résidence dans des écoles, dans des collèges particulièrement, avec 16 collèges. Donc, ça donne quand même beaucoup, 16 classes qui travaillent chaque année depuis 10 ans sur des thématiques avec des photographes professionnels qui vont intervenir dans ces classes pendant toute l'année scolaire. On leur donne, on a un thème chaque année, donc on leur donne un thème. Ils travaillent tous sur le même thème. L'année prochaine, ils vont travailler sur prendre le portrait de l'autre et ils sont intégrés dans notre programmation. Et donc, c'est une expérience au niveau du département du Morbihan qui crée, parce que finalement, comme c'est 16 collèges par an, beaucoup d'enfants ont eu une année la classe photo. Et voilà, c'est un accompagnement sur l'année, c'est-à-dire qu'il y a la mise en place du sujet, des prises de vues, ensuite de la sélection des images, de la composition des panneaux d'exposition, etc. Ils sont intégrés dans un programme avec des très grands photographes. Et très souvent aussi, l'autre chose, c'est que ce sont les enfants qui amènent leurs parents finalement dans les zones rurales, un petit peu complexés par la non-éducation à la culture. Les grandes institutions, ça leur fait peur, ils ne savent pas par quel bout y aller, etc. Et finalement, les enfants qui ont été décomplexés par l'école à l'accès à la culture amènent leurs parents en disant, mais tu sais, nous aussi, on peut y aller. C'est ouvert à tous. Et ça, c'est quand même assez fort. Merci. Est-ce que vous avez une autre question, madame ? Attendez, on va vous donner un micro. Je vais tenter. Ce n'est pas forcément une question. Ce n'est pas une question. C'est une réflexion. on est plus attentif quand on bosse dans le domaine de la culture à parler de toutes ces expériences où on apporte des choses à l'autre. Et je crois que ce qui est urgent maintenant de se préoccuper, c'est d'être plus dans une réciprocité. Alors, je vais m'expliquer. Vous avez, Berthe, par exemple, dit, j'avais le choix. J'avais à la fois les grands frères qui braquaient, qui faisaient des conneries. J'avais ceux qui bossaient et qui ont des bons boulots. Et il y avait des artistes autour de moi. Vous avez dit, Rachida, mes parents, en fait, étaient très convaincus du fait que c'était nécessaire. Et donc, que vous soutenez dans le fait ou tentez. Voilà. Alors, moi, je bosse effectivement dans le champ culturel. On conduit des études. Et ce qu'on peut témoigner de sur le terrain, c'est que quand on va auprès des habitants, du citoyen, de la population, ce qui monte, c'est vraiment le besoin d'être reconnu dans ses aspirations, dans ses pratiques. On entend beaucoup moins dans les entretiens le fait que ce n'est pas pour moi. On entend beaucoup plus le fait de je ne me sens pas invité. et ce qui monte, c'est une demande de justice culturelle. Voilà. De travailler beaucoup plus en égalité, en réciprocité. Donc, les états généreux de la culture, ça serait des états généreux partagés de la culture et de ce qu'on apprend de l'autre. je voudrais juste rebondir sur ce que vous dites. Rachida, à un moment, vous avez eu ce sentiment quand vous étiez encore au lycée, quand vous étiez à l'école, que vous ne vous sentiez pas de pousser la porte d'un théâtre ou d'un... Je ne me sentais pas légitime, même si je lisais, même si... Alors, je lisais, parce que c'était la chose la plus accessible, mais je ne me sentais absolument pas légitime. Alors, c'est toujours délicat parce qu'on ne sait jamais si ça vient des autres ou si ça vient de soi. Est-ce que c'est les autres qui vous excluent ou est-ce que parfois c'est vous qui vous excluyez de fait ? C'est très... La frontière, elle est vraiment... C'est une crête. Voilà. Je me souviens au conservatoire, quand j'étais au conservatoire, je me sentais souvent pas à ma place, mais vraiment pas à ma place. Je dis toujours, j'ai toujours... Moi, je l'ai vécu comme tel que la culture, le théâtre, c'était un sport de riches et que ce n'était pas pour moi. Et je voyais bien avec les autres élèves, c'était difficile. Alors, je ne savais pas si ça venait de moi ou si ça venait d'eux, mais... Et alors là, pour le coup, ce n'était pas sur la question raciale, c'était sur la question sociale. il y avait un acteur, peut-être que vous connaissez, Grégory Gadebois. Et bien, Grégory, c'était mon alter ego. Enfin, je ne sais pas. Et je sentais dans son regard que lui, il était dans le même truc que moi. Il ne se sentait pas tout à fait à sa place. On était très heureux d'être au conservatoire, d'être reçu dans cette institution et puis de pouvoir un jour peut-être aspirer à être véritablement acteur, mais toujours un peu le complexe d'infériorité. Et on en parlait avec Grégory. Grégory, c'est un garçon qui avait décroché à l'école, qui venait d'un petit village au fin fond de la Normandie et qui était déménageur. Et puis, un jour, il a décidé de passer le conservatoire. Donc, c'est quelqu'un qui avait travaillé. Et du coup, voilà, je me sentais plein d'affinités avec ce garçon. Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si c'est dans le regard de l'autre ou si c'est soi, parce qu'on est forcément plein de notre bagage, de notre histoire familiale, de notre histoire culturelle, sociale, qui fait qu'on ne sait pas. Et moi, encore aujourd'hui, à 39 ans, encore aujourd'hui, alors que je vis de mon métier, alors que je... j'aime évidemment, voilà, je l'ai choisi par passion, par choix, je me sens toujours un peu en retrait. Vous savez, comme si c'était un cercle, je suis sur le fil. Je ne suis pas à l'extérieur, je ne suis pas à l'intérieur de ce cercle, mais voilà, c'est une question que je me pose encore aujourd'hui. C'est dans la relation. Nous, on travaille avec ce qui a été porté par Édouard Glissant de politique de la relation. Et on applique donc le comment, qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain. Je vais faire une longue phrase pour dire ce qu'on fait, de l'accompagnement et de l'aide à la décision en matière de projet et de politique culturelle, mais ça veut dire qu'on est consultant, qu'on fait de l'ingénierie culturelle. Pourquoi j'ai fait cette longue phrase ? Parce que dès le départ, quand on s'est constitué en structure, on s'est appelé en 91 terçus, c'est-à-dire le tiers, celui qui vient pour travailler avec. Je fais le lien très vite avec politique de la relation, c'est qu'il y a une urgence à travailler, cette égalité, cette réciprocité. Et actuellement, nos manques, nos difficultés, c'est qu'on va volontiers vers l'autre, mais dans cette dynamique-là. Et vous disiez, ces débats, je les entends, ces débats, je les entends depuis que je suis enfant. Oui, effectivement, ces débats, on les a depuis longtemps, ils existent. Et aujourd'hui, alors, ce matin, moi, je n'ai pas pu être là, mais vous avez entendu des choses sur le terrain, et effectivement, sur le terrain, il y a des choses qui bougent. On le voit moins et pas du tout, enfin, et pas trop, soyons, comme cet après-midi. Mais sur le terrain, actuellement, le besoin, c'est de vraiment travailler un processus de co-responsabilité, élus, artistes, habitants, citoyens et acteurs culturels. Et le comment, ça veut dire, ça veut dire que dans les travaux qui ont à se réaliser, c'est que chaque fois, l'ensemble de ces acteurs de la relation co-élabore ensemble les réponses aux problématiques qu'il y a aujourd'hui. Je voudrais revenir à vous, Berthée. Vous, vous mettez un point d'honneur, d'après ce que j'ai compris, à exposer aussi bien dans les grandes galeries parisiennes que dans des tout petits lieux de banlieue ou dans le milieu rural. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et ce choix, comment il s'est ? Bien sûr. Alors, étant artiste, c'est génial, en fait, d'essayer de gratter une renommée, d'essayer de faire des choses dans des beaux lieux et compagnie. Mais j'ai envie de dire, je sais qui je suis, je sais d'où je viens et je sais qui j'ai envie de ramener vers moi aussi, en fait. J'ai envie de partager, surtout. Tout comme moi, comme je le disais, c'est grâce à des personnes que j'ai eu des envies, que j'ai eu des rêves, en fait, et que je me bats aujourd'hui pour réaliser ces rêves. Même en prison, il y a des personnes qui n'étaient ni mes frères ni mes sœurs, qui étaient simplement des intervenants, en fait, qui viennent dans les prisons et qui font des animations, qui mènent des ateliers. Et grâce à eux, en fait, j'ai repris conscience de qui j'étais, de ce que je voulais dans la vie et j'ai repris une estime de soi, en fait, qui est telle qu'aujourd'hui, voilà, je fonce. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance d'exposer aussi bien dans une galerie sympa, dans les beaux coins de Paris, mais il est hyper important pour moi de aussi retourner dans le quartier le plus crade du 93 ou dans la campagne la plus bizarre, en fait, du fin fond de la France. Pourquoi ? Parce que j'ai envie tout simplement de ramener les autres vers moi, vers la culture, vers l'étranger, en fait. Il faut faire découvrir et puis j'ai envie, moi aussi, d'apprendre à découvrir l'autre. Je voudrais raconter une petite anecdote par rapport à ce qu'on s'interdit aussi, nous, les jeunes de banlieue ou dans les zones rurales aussi. On pense que la culture, ce n'est pas pour nous. Je voudrais simplement raconter cette anecdote. J'étais gamin, avec l'école, on est partis au Louvre. C'était juste génial. Moi qui aimais le dessin, qui aimait la peinture, justement, j'ai découvert, waouh, c'est juste magique. Il y a des peintures qui ressemblent à des photos qui datent de je ne sais combien d'années faites par telle et telle personne. Mais comment ils faisaient ça, en fait ? Moi, je suis tombé amoureux du Louvre. Et quelques semaines plus tard, je rentre dans mon quartier. Je suis avec des copains. On tient les murs, on galère. Et moi, j'ai un copain qui me dit, attends, on galère aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors moi, ding, une idée géniale. Et venez, je sais où est-ce que je vais vous ramener, on va aller au Louvre. Mes potes, ils m'ont regardé, mais attends, mais t'es tombé sur la tête. Mais qu'est-ce que tu veux aller faire ? C'est pas pour nous ça, le Louvre. Et il y en a même un qui m'a dit, mais Bertet, t'es bizarre, pourquoi tu veux aller dans un endroit où il y a des tableaux et dans ce tableau, il y a des mecs tout nus ? Donc c'est à ça en fait que certains de mes potes ont résumé en fait l'art, le Louvre et compagnie. Et du coup, pour faire le mec intelligent, le mec plein de culture, ma façon pour moi de retourner au Louvre, c'est d'inviter des copines. Et donc j'y retournais en faisant le mec qui est plein de culture. Et donc voilà, mais j'étais amoureux de ce lieu et je pouvais rester devant un tableau pendant une heure à me dire, mais attends, comment il a fait ? C'est là où j'ai découvert d'ailleurs mon tableau préféré qui est le Radeau de la Méduse. Et puis avec une copine à côté qui dit, bon alors c'est bon, on peut bouger là ? Mais tout ça pour dire que nous en fait, malheureusement, on s'interdit des lieux, que ce soit le Louvre ou n'importe quelle galerie ou des concerts tout simplement ou tel type de musique. Alors qu'en vérité, c'est pour nous aussi. La musique, c'est pour tout le monde et il faut le savoir et c'est exactement ce que je tente de raconter tout simplement aux jeunes avec qui je mène ces ateliers. Oui. Ah oui, avec le cul orange. Moi, je voulais parler d'un lieu dont... Ah pardon. Ça va aller vite. Je voudrais vous parler d'un lieu dont on n'a pas du tout parlé. C'est les hôpitaux et les cliniques psychiatriques. Alors là, il y a une mixité sociale énorme puisque la dépression nerveuse ou les tentatives de suicide, ça touche tout le monde. Donc moi, j'y ai passé trois ans et j'ai vu que les hôpitaux psychiatriques, en particulier Saint-Anne à Paris, vous voyez, Saint-Anne mélange toutes les pathologies puisque c'est par arrondissement. Si vous faites une TS dans le 15e, vous serez au bâtiment H et vous serez avec toutes les pathologies. Donc là, vous avez une énorme mixité sociale. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a fait un burn-out qui est PDG de la COST et puis qui a fait une TS et puis vous pouvez avoir quelqu'un qui vient d'un squat. Une tentative de suicide. Parce qu'en fait, si vous faites une tentative de suicide en France, vous devez rester 15 jours enfermés. Il faut savoir quand même. Vous restez 15 jours enfermés et c'est comme ça. Même votre famille ne peut pas vous récupérer. Donc là, il se passe qu'encore moins qu'en prison, il y a des gens extérieurs qui viennent. personne ne vient vous voir. Il n'y a pas question qu'il y ait des interventions. Donc suivant les établissements, là, il y a une grande disparité. Moi, j'ai passé trois ans dans différents cliniques ou hôpitaux. Les hôpitaux, il n'y a pas du tout d'argent. Donc il y a un vague petit local où on fait colorier les gens. Il n'y a vraiment pas de crédit. Et puis, il y a des cliniques privées où là, vous avez piscine, théâtre, atelier d'écriture, etc. Et quand on parle des quartiers défavorisés, quand on parle des prisons, etc., mais on ne parle jamais de ce qu'on pourrait faire pour les hôpitaux publics en France et pour développer pour ces gens-là. Et vous pouvez tous en faire partie un jour pour développer vraiment. Mais là, c'est juste une question de crédit et juste une question aussi de se dire que ces gens-là, ils ont aussi besoin absolument encore plus. C'est presque une question de survie pour eux. Il y a des gens que j'ai vus remonter d'une dépression nerveuse parce que justement, on parlait des gens des quartiers, agents des quartiers effectivement qui reprennent confiance en eux, etc. mais il y a plein de gens aussi qui découvrent, qui savent dessiner ou qui sont bons au théâtre ou qui sont bons en chant. C'est incroyable, vraiment. C'est vraiment absolument incroyable. Ça a des vertus thérapeutiques en plus. Énorme, énorme, vraiment énorme. Et là, beaucoup plus qu'on imagine parce que c'est vraiment très fort. C'est vraiment des gens qui vont sortir vraiment d'une idée de mort pour aller vers la vie. Donc, c'est vraiment énorme. Et vous voyez, j'ai assisté aux trois débats à Lyon-Marseille ici. À aucun moment on n'a parlé de ces gens-là. Alors, quand on parle d'exclusion, là, franchement, là, vraiment, j'ai assisté aux trois débats. Malheureusement, on ne peut pas... Non, mais c'est pas rien. C'est beaucoup de gens. C'est sûr que c'est pas rien. Non, mais c'est beaucoup de gens. On aborde déjà beaucoup de choses. Non, mais la population qui est dans des hôpitaux psychiatriques et dans des cliniques psychiatriques, c'est beaucoup de gens. C'est pas anecdotique. Très franchement, on pourrait aussi se poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là et comment on peut pénétrer ? Ça sera l'occasion d'un autre débat. Je vais juste, madame, peut-être, si vous permettez, redonner la parole aux internautes par le biais de Facebook. Thomas, est-ce que vous avez d'autres questions à nous... Le micro arrive. On vous le repasse et ça sera malheureusement après, madame, la dernière question parce qu'il va falloir qu'on libère la salle. Alors déjà, il y avait plusieurs internautes qui plébiscitaient l'idée d'un collège Zola-Bertéwan. Écoutez, on va lancer ça. Et puis sinon, une dernière question sur comment la culture peut lutter face à l'intégrisme. Comment la culture peut lutter contre l'intégrisme ? Alors là, honnêtement, je vais vous dire que là, on est sur un sujet épineux tout simplement parce que déjà, j'ai envie de dire que moi, je suis auteur de bande dessinée. Mais ma particularité, c'est que je suis très dans la satire, en fait. Très dans la satire. Je suis très dans l'observation, surtout. j'ai envie de dire, j'aime bien dire tout ce que les gens pensent tout bas, mais je fais très attention. Je fais très attention à ce que je dis aussi. Je suis quelqu'un qui, avant tout, en fait, je ne veux pas blesser les gens déjà. C'est dur à dire aujourd'hui parce que dans tout ce qu'on entend lorsqu'on parle d'intégrisme, terrorisme et art, aujourd'hui, on entend tout et n'importe quoi et même les politiques ne savent même pas où aller, quoi dire. En ce moment, tout le monde panique. Et du coup, je vous avoue que je n'ai pas toutes les réponses, je n'ai pas les réponses, mais franchement, c'est compliqué. Je ne sais pas trop. Mais l'arme, c'est l'arme qui pourrait nous aider à combattre ça. Pour moi, c'est vraiment la culture. C'est mettre en opposition l'obscurantisme avec la lumière. Qu'est-ce qui incarne le mieux que la culture pour la lumière ? La pièce que vous préparez à Saint-Etienne traite un peu du sujet. Oui, exactement. Vous voulez peut-être en dire deux mots ? C'est une pièce de... Alors, c'est très étrange, c'est une pièce qui n'est pas du tout manichéenne, c'est une pièce écrite par Stefano Massini qui avait écrit la trilogie Les Mann Brothers, qui avait écrit un texte sur Politovskaya et c'est une pièce qui se passe en Israël-Palestine et il y a trois femmes et j'incarne ces trois femmes-là et ces trois femmes deviennent presque une même voix. Ça s'appelle, je crois, En un seul Dieu et il y a une gamine qui décide de devenir martyr pour les brigades Al-Khassam et qui va donc devenir kamikaze. une prof d'histoire juive Eden qui enseigne à l'université de Jérusalem et qui est progressiste, qui croit au dialogue entre les Israéliens et les Palestiniens sauf qu'à un moment donné dans la pièce elle va réchapper à un attentat et on la voit de plus en plus sombrer dans la folie entre la sécurité et le tout sécuritaire. Et puis une GI américaine qui est balancée là, qui est un peu raciste avec une électrice de Trump et qui se retrouve dans cette zone et qui ne comprend pas ces juifs et ces arabes qui passent leur temps à se taper dessus et ils sont aussi cons les uns que les autres. Et voilà, ça s'appelle Je crois en un seul Dieu et la force de la pièce c'est qu'il n'y a rien de manichéen, c'est qu'on essaie de comprendre. Et moi je pense toujours à ça même par rapport au terrorisme quand on est tellement démuni face à ça. Je n'excuse pas mais j'essaie toujours de... En fait, j'aimerais comprendre comment on peut en arriver là. Parce qu'à un moment donné, c'est un homme, c'est une femme et le plus grand dictateur qui soit un monstre comme Hitler, c'est avant tout un homme. Et ce qui est intéressant de se demander, c'est comment un homme peut basculer là-dedans. Il ne faut pas garder ces choses-là à distance. Il ne faut pas se dire c'est un monstre, je le mets au banc de la société. Non, au contraire, c'est un homme fait de chair et de sang comme nous. Mais qu'est-ce qu'il fait à un moment donné dans son cerveau, à un endroit de son cerveau qui fait qu'il a basculé de l'autre côté ? Et c'est fou parce qu'en fait, que ce soit par rapport à ce que vous disiez, la folie, l'hôpital psychiatrique, on parle d'éducation, on parle de terrorisme. Et en fait, on se dit, mais c'est génial, la culture peut répondre à tellement, mais à tellement, tellement, tellement de choses. Surtout, les sujets sociétaux, je trouve que la culture, c'est vraiment une arme extraordinaire pour s'ouvrir à l'autre, pour s'élever, se grandir, partager, dialoguer. On peut ne pas être d'accord. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'opposer ces points de vue, se retrouver autour d'un spectacle ou devant un film et ne pas aimer. C'est ça qui est formidable. J'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre que la culture qui peut permettre d'apporter, pas forcément des réponses, mais au moins quelques éléments. Berthée, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, Berthée voudrait rajouter quelque chose et après, on passera la parole à madame. Alors, à l'attent, je préfère d'abord peut-être laisser la parole. Je vous en prie. Attendez, on va vous donner un micro. Je vais peut-être me raccrocher un petit peu à ce que vous avez dit sur le Louvre parce que j'ai été enseignante, comme la dame. J'ai été artiste aussi en même temps pendant 30 ans, enfin, je suis toujours. Et j'ai fait à mi-temps l'enseignement et la peinture. Je faisais faire de la peinture, j'étais en banlieue de 1993, j'avais des enfants de toutes les couleurs et en effet, si je les emmenais au Louvre, eh bien, la première fois que je l'ai fait, je me suis dit je ne le referai jamais, c'est épouvantable parce qu'il y avait des très beaux parquets et c'était absolument formidable de pouvoir prendre son élan et on glisse là-dessus. Je n'avais pas prévu ça, mais alors pas du tout. Et moi, je pensais c'est formidable la peinture, je suis comme vous, bon, je vais leur faire comprendre quelque chose bon, alors c'est fini, alors après, j'ai fait des questionnaires, j'ai préparé des jeux d'observation, je leur ai fait des petits groupes, etc. Alors ça s'est passé très 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 bien. Mais vous voyez déjà, pour eux, c'était comme vos copains, qu'est-ce qu'on fait là ? On s'amuse, c'est bien, c'est une journée de liberté, on est en vacances, c'est tout. Mais le problème des banlieues, puisque j'étais en 1993, Bémini, Montreuil, etc., alors plus on se rapproche de Paris, plus les parents ont une certaine culture. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne va pas regarder les mêmes émissions de télé, qu'on ne va pas lire, ce que ça veut dire qu'on aura Télérama peut-être sur la table basse, et puis dans d'autres endroits... J'espère ! Oui, peut-être ! Dans d'autres endroits, on n'a rien de tout ça. Rien, mais rien ! Et si, moi, j'étais artiste, en fait, mon père était ouvrier et il n'y avait pas de culture chez moi. Il m'a fallu 20 ans pour comprendre et savoir que ça existait. Et quand j'ai parlé de peinture ou d'art, surtout pas, mais tu vas crever, tu vas mourir de faim. Il faut travailler, il faut gagner de la... Bon. Donc, à ce moment-là, quand on est... Moi, je ne suis plus âgée, donc c'était... À l'école, il n'y avait rien. Donc, voilà, le parcours est très, très difficile. Après, je rejoins ce qu'a dit Mme Bratny. Eh bien, certains vont vers la religion parce qu'en fait, ils n'ont rien d'autre. Ils ne vont pas dans des lieux de culture, ils n'en voient pas l'utilité. Ceux qui y vont sont des gens plutôt aisés, déjà cultivés, qui comprennent pourquoi ils sont là et les autres, ils n'ont rien. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils réagissent avec... Ils prennent le contre-pied. Et au moins, la Bible, bon, ou je ne sais, le Coran, ou je ne sais pas quoi, et puis à la porte, il y a une mosquée ou je ne sais pas quoi, ça, ça va m'accueillir, ça va me consoler, ça va me guider. Et donc, en effet, la culture a un très grand rôle et j'en suis persuadée et ça permet aussi à des enfants d'aimer l'école, des fois, ce que j'ai vu, moi, et ça, je me faisais plaisir, eh bien, justement, de ne pas les laisser dans le désert, voilà, de laisser des réflexions, des zones de réflexion. Merci, madame, pour votre témoignage, Berthée. Berthée, Rachida, un dernier mot, parce qu'on va devoir... Merci, madame. Ah, non, non. Alors, avec toi, j'avais pris l'encre. Berthée, d'abord. Ben, je ne sais pas trop quoi rajouter, mis à part peut-être appuyer ce que Rachida a dit tout à l'heure au sujet de la culture qui peut aussi sauver par rapport à tout ce qui est intégrisme et compagnie aujourd'hui. Et c'est vrai que par rapport aux événements qui sont passés dernièrement, je me suis interrogé, en fait, à quelque chose. c'était... Vous savez, on a beaucoup entendu parler de ces jeunes qui ont refusé cette minute de silence. Et je me suis posé la question, mais pourquoi, en fait ? Et du coup, on a réfléchi à tout ça et on s'est dit simplement que peut-être que c'était justement par... il ne savait pas. Il y a des choses qu'il ne connaissait pas, les valeurs se perdent. Aujourd'hui, on le sait. Et du coup, moi, en tant qu'artiste, je me suis dit j'ai envie d'apporter quelque chose, j'ai envie d'être acteur. Et donc, je veux aussi faire de la promo sur mon prochain projet. C'est que j'ai... En me posant ces questions-là, je me suis dit qu'il était temps peut-être de réintégrer certaines valeurs et je voudrais les réintégrer à ma façon, moi qui fais de la BD. J'ai décidé, en fait, de réaliser un album BD qui traite de la déclaration des droits de l'homme, mais expliqué aux enfants. Et donc, après, avec tous les problèmes, on parlait aussi des responsables politiques qui pourraient aussi peut-être mettre la main à la patte pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de jeunes, justement, qui puissent... parce que, comme je le dis, moi, voilà, j'ai envie que cette BD rentre dans les écoles. Mais pour ça, il y a encore des barrières, il y a encore des freins parce qu'il y a des... Voilà, il y a des rectorats, enfin, il y a plein de choses comme ça qui peut-être mettent des freins aujourd'hui. Et donc, je suis content de voir qu'il y a des questions qui se posent aujourd'hui, qu'on essaie de chercher de trouver des solutions, plutôt. Et donc, voilà, on verra bien. On verra bien. En tout cas, c'est vrai que la culture, aujourd'hui, je pense que c'est une richesse. Et voilà, quoi. La richesse, en fait, c'est nous, c'est vous. Tout simplement. Merci. Rachida, un dernier mot pour conclure. Non, mais j'avais déjà plus ou moins conclu en disant que la culture, voilà, était peut-être une réponse. Non, moi, j'aurais un conseil culturel. À vous donner ? Dites-nous. Pour certains d'entre vous, si vous n'avez pas vu le travail de Kader Atia, je vous invite à le faire à Beaubourg. Dans le cadre du prix Marcel Duchamp, il vient de recevoir le prix Marcel Duchamp. Ça aussi, ça pourrait donner lieu aussi à un débat très, très intéressant sur la réparation, sur la mémoire, sur le membre fantôme et à quel point, aujourd'hui, de grands chercheurs, puisque tout à l'heure, vous parliez de recherche, mais de grands chercheurs, de grands psychanalystes se questionnent par rapport à notre histoire, l'histoire de France, la colonisation, qu'est-ce qui fait que... et il a fait un travail extraordinaire et on sait aujourd'hui, grâce à des machines très, 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 très performantes, que quand un homme ou une femme est amputé d'un de ses membres, déjà, il a l'impression qu'il est toujours là, mais pire que ça, on a une sorte d'IRM hyper sophistiqué et quand il repense à ce moment-là, à un endroit du cerveau, cette douleur se visualise dans le cerveau. Et du coup, il a fait tout un travail avec des chercheurs, des philosophes, des psychanalystes et peut-être qu'aussi, aujourd'hui, en France, par rapport à cette histoire de la colonisation, des choses comme ça, ou à la guerre, ou à la Shoah, des choses comme ça, on est encore... On porte en soi cette forme d'amputation qu'a pu traverser des vagues d'immigration diverses et variées puisque la France est quand même faite de différentes vagues d'immigration. Donc, je vous invite à aller voir son travail. C'est formidable. Vraiment. Il a travaillé sur la réparation, sur toutes ses formes, la réparation chirurgicale, sur les gueules cassées de 14-18, c'est extraordinaire. Il y a un film qui est projeté en ce moment même à Beaubourg. Voilà, c'est un petit conseil culturel. Non, là, Madame, je suis désolée. Non, non, non. Justement, nous, à Télérama, on a fait le choix du positif. On le plante. Si on veut que les artistes puissent avoir ce rôle de l'ouverture culturelle, il faut arrêter que les collectivités territoriales demandent, passent la demande toujours par rapport à un projet avec une action envers la prison ou envers les états. Et ça, c'est une instrumentalisation. Et il faut supprimer ce système de subvention au projet. Ça doit être une convention avec un collectif d'artistes ou des artistes au sein desquels peuvent venir discuter des associations, des enseignants et tout. Et qu'ensemble, il y ait un projet global. Mais il faut arrêter ce projet où la subvention tombe parce qu'il y a une intervention en prison, il y a une intervention à l'hôpital. Merci, Madame. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous pour cette journée. Oh, non. J'ai une dernière question. J'aurais une question. Est-ce que vous avez l'intention de faire un autre tome de l'évasion ou pas ? Ah, ça, c'est une très bonne question, mon Julio. Merci pour la question parce qu'effectivement, c'est une super question. Alors, pour tout dire, pour les personnes qui ne connaissent pas mes BD, c'est l'évasion, le tome 1 et le tome 2. La première BD, je l'ai réalisée pendant mon incarcération. C'est une BD qui traite de la prison, en fait, mais traité avec humour. Humour urtiquant, j'aime bien dire. La deuxième BD, c'est toujours l'évasion, le tome 2, ce qui traite de la sortie. Qu'est-ce qui se passe quand une personne sort de prison ? Parce qu'on s'imagine que le gars vient de sortir de prison, il est en mois d'août, il est content, il fait beau et tout. Alors que non, bien souvent, le gars sort de prison, plus de famille, sa meuf là, j'étais en l'air, pas de travail, pas de... Bref, toutes les galères du monde. Et je me suis dit que je vais arrêter là, en fait. Je vais arrêter de parler de l'évasion, de prison, tout simplement parce que je suis dehors et j'ai envie de passer à autre chose. Je suis un artiste et je ne suis pas l'extollaire, tout simplement. Merci. Merci à tous. Merci aux internautes qui nous ont suivis sur Facebook. Merci aux 104. Merci à la fondation SNCF, à Artemis, d'avoir permis ces journées des états généreux. Merci encore à tous. Bonne soirée. A bientôt. La semaine prochaine, on sera à Lille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada